Vous êtes sur la Pan-Africaine Medi-1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tous ces petits procédés ou grands procédés qui participent à l'évolution, l'éclosion de cette magnifique jeunesse qui représente évidemment l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindée en deux parties. La première partie, elle, sera consacrée sur l'espoir. Comment garder l'espoir lorsqu'on est confronté à des situations jugées parfois difficiles ? Vous en saurez un peu plus en première partie de l'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie de l'émission, nous allons parler de cette capacité à assumer ses choix, pas très loin également de la première thématique quand on sait parfois qu'on est victime des situations difficiles. Comment faire ? Approuver, accepter, imposer ses choix ? Eh bien, vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, mes invités du jour. Il y a des habitués, comme le cas évidemment de notre ami Stéphane. Stéphane, tu es étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'était un grand plaisir, Régis. Plaisir à partager, on l'espère également, pour Mélodie. Mélodie, vous êtes étudiante en journalisme et communication. Bienvenue sur le plateau de Génération News. Merci à vous, Régis, de m'avoir invité ce soir. On va terminer la phase des présentations avec notre ami Dany. Vous êtes mécanicien d'avion. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à vous d'avoir pensé à moi. C'est un honneur. Honneur partagé, les amis. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction en ce qui concerne évidemment la première partie de l'émission. Nous allons parler un petit peu de l'espoir. Évidemment, ce carburant qui nous permet justement d'espérer, d'aller un peu plus loin. Mais pour aller un peu dans la profondeur des choses, mon cher Stéphane, l'espoir. Pour s'accrocher à la thématique, comment garder l'espoir quand on est justement confronté à des situations difficiles ? Et qu'est-ce que tu entends par espoir ? Évidemment que la définition est un peu plus large. Mais quelle définition donnerais-tu à ce carburant, l'espoir ? Très belle thématique d'ailleurs. Je dirais que l'espoir, c'est patienter. L'espoir, c'est tendre. Mais l'espoir également, c'est… C'est patienter, attendre. Dans quelles conditions ? C'est surtout ça en fait. À la quête d'une situation ou encore à l'attente d'une solution meilleure. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu l'espoir, c'est patienter, c'est attendre, en attendant d'avoir une issue meilleure que celle que nous avons à présent. D'accord. Donc, en général… C'est attendre, c'est agir en attendant de trouver un peu mieux. Très bien. Donc, en général, c'est attendre pour avoir certainement une favorable plus… Je vais dire plus favorable dans la vie. Mais également, l'espoir, il faut comprendre également que… Il faut comprendre que l'espoir, il faut… On va dire quoi ? Il faut travailler. Il ne faut pas se dire que… Parce que j'attends quelque chose que je dois croiser des mains. Non, il faut pouvoir faire quelque chose pour pouvoir… Voilà. Donc, du coup, pour toi, l'espoir, c'est quelque chose qui nous case un peu dans une sorte de zone de confort où on se dit « Bon, à partir du moment où on m'a promis quelque chose, j'attends, simplement. » Voilà. Justement. Et toi, tu nous dis que ce serait bien de sortir de cette zone de confort. Très bien. D'accord. Sortir de cette zone de confort pour essayer de faire autre chose en attendant. Mais évidemment, certainement, voilà, que cela puisse avoir une résolution. Ça peut être à long terme, à coup de durée, c'est selon. Mais il faut garder l'espoir. Comme on dit un peu chez les chrétiens, que le royaume le suit appartient à ceux qui ont la foi. Donc, on va dire quoi ? Il faut aussi, on va dire, voir cette foi en même temps que ça peut arriver. Mais il faut aussi avoir une bonne foi. En fait, espérer, c'est bien. Espérer, voilà. Mais avoir la détermination que ça va se réaliser. Que ça va se réaliser très bien. Donc, en gros, ce modo, c'est un peu celui-là. D'accord. Mon cher Dany, évidemment, on entend souvent cette maxime, cette citation qui dit, je cite, « L'espoir fait vivre ». Est-ce vraiment le cas ? Comment l'espoir fait vivre, justement ? Bien sûr, l'espoir fait vivre parce que c'est cette petite lueur que nous avons en nous disant que peut-être demain sera meilleur qu'aujourd'hui, qui nous pousse à continuer à vivre. Parce qu'aujourd'hui est en état. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui est en état, mais demain, nous ne connaissons pas. C'est l'inconnu. Mais cette espérance que nous avons au fond de nous, de nous dire que demain sera potentiellement meilleure qu'aujourd'hui, c'est cet espoir-là qui nous fait vivre. Qui fait vivre. C'est-à-dire qu'on va avancer, on va essayer d'espérer arriver mieux qu'aujourd'hui. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas dangereux aussi ? C'est-à-dire, parce qu'évidemment, comme l'a souligné Stéphane, quand on est dans cette phase-là où on espère, on se met beaucoup, énormément de pression sur… Tu vois, on se met beaucoup, beaucoup de pression et quand ça ne marche pas, parce qu'espérer, c'est se dire, ok, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Donc, est-ce que aussi le fait de trop espérer peut aussi nous plonger dans une situation difficile ? Bien sûr, parce que si on espère et le problème avec l'espérance, c'est que nous tendons vers le rêve. Parce que plus nous espérons, plus nous avons une image bien figée en nous disant que là, ça va marcher. Mais malheureusement, comme vous l'avez si bien pu le dire, que ça peut ne pas marcher. Mais comme Max allait le dire, qu'on espère en étant réaliste et en faisant des choses en attendant. On dit souvent qu'un projet s'accomplit en faisant des choses qui tournent autour du projet. L'espérance a quelque chose, tend vers le fait de pouvoir faire tout ce qui gravite autour de ce que nous espérons. Qu'est-ce que nous espérons ? Nous espérons un meilleur lendemain, par exemple. Oui, une meilleure situation sociale, financière. Bien sûr, mais qu'est-ce que nous faisons pour cela ? Est-ce que nous restons assis dans notre chambre à glander ? Ou bien nous nous levons le matin en disant qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'arranger mon lendemain, mon espérance de demain ? Ok, je cible. Qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat et qu'est-ce que je peux faire dans le lointain ? Si je peux faire ça dans l'immédiat, je le fais rapidement et je vois que déjà j'ai acquis quelque chose de précis. Mais non, ce que je vais faire dans le lointain, avec l'acquisition des petites choses de l'immédiat, j'arrive forcément à espérer et à toucher déjà mon espoir. Et on est même plus sûr. C'est-à-dire qu'on me disait, en fait au-delà d'espérer, il faut avoir la détermination que ce à quoi j'espère, j'aspire également, voilà, ça va se réaliser. On parle de garder l'espoir, ma chère Mélodie. Je pense qu'on a souvent sorti cette phrase-là, garde l'espoir, ça va bien se passer. Est-ce que aussi le fait de garder l'espoir, c'est une façon aussi de consoler quelqu'un ? On parle aujourd'hui de comment justement garder l'espoir lorsqu'on est confronté à une situation difficile. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir cette phrase-là envers une personne ? Et c'était par rapport à quoi exactement ? À quel moment tu as sorti cette phrase ? Est-ce que toi aussi ça t'arrive parfois de perdre espoir quand tu es confronté à une situation difficile ? Et comment tu arrives à remonter la pente ? Oui, j'ai déjà eu à dire cette phrase à une de mes amies. D'accord. Elle avait du mal pour qu'on passait le bac. Elle avait du mal avec le stress et tout et tout. Donc je lui ai dit que ça va aller, qu'il faut te forger. Ça va. Voilà, tu te forges, tu révises, tu travailles dur et après cela, tu auras un bon résultat. Et il faut mettre toujours Dieu devant. Parce que quand on a espoir, peu importe l'espoir, tu dois toujours mettre Dieu devant. Tu dois avoir de la détermination. Tu dois t'entourer des personnes positives dans ta vie. C'est surtout ça. Effectivement, parce qu'en fait, on ne donne que ce qu'on a, on reçoit. C'est comme on dit, il y a des ondes positives. Si je suis en face de Dany qui dégage de l'humeur et de l'humour également, à partir de ce moment, effectivement, je vais capter un petit peu ces ondes-là. Du coup, toi, quand tu es dans une situation jugée difficile et qu'il y a cette voix dans ta tête qui te dit, écoute, Mélodie, ce serait bien que tu gardes espoir. Justement, c'est ce que les psychologues appellent le discours mental. Et d'ailleurs, ils disent qu'il faut redéfinir la notion de solitude. Parce qu'en général, quand on dit qu'on est seul, c'est parce qu'on est juste dans un état où on est là, il n'y a personne. Mais en général, on n'est jamais seul puisqu'on est avec nous-mêmes, parce qu'il y a cette voix toujours dans cette tête qui nous parle. Et cette voix, c'est nous. Donc, par définition, on n'est pas seul, on est avec nous-mêmes. Du coup, cette voix dans ta tête qui te rassure, Mélodie, en te disant, garde espoir. Comment tu arrives à relever le défi de la pente ? Tu as vécu une situation difficile, tu as peut-être raté un examen. Comment tu arrives à garder espoir en te disant, la prochaine fois, ça va mieux se passer ? Est-ce que tu travailles beaucoup plus ? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour remonter la pente ? J'ai d'abord confiance en moi. Je dois d'abord avoir grave confiance en moi. Après, je dois avoir une détermination. Peu importe ce qu'on viendra me dire, peu importe les jugements, je dois être focus sur ce que j'ai envie de faire. C'est un peu ça. Et après, j'ai aussi, parfois, de temps en temps, je me confie chez mes sœurs. Oui, c'est bien d'extérioriser certaines choses. La confidence, c'est vrai que c'est très important. Et je fais certaines activités qui me permettent de me libérer aussi au fur et à mesure. Je peux faire la lecture, je peux faire le dessin, etc. comme ça, pour me libérer. Oui, pour me libérer. Oui, effectivement, voyager un petit peu, oublier la situation difficile dans laquelle tu te trouvais avant, évidemment, de... Je voudrais ajouter ce que je disais. Mais c'est important de s'entourer des personnes lorsqu'on est dans des moments difficiles. Parce que le plus souvent, il y a beaucoup, ou encore du moins, il y a des voix qui viennent là, qui parfois peuvent te mettre dans une étape impossible. Il est important également de t'entourer certaines personnes pour essayer un peu d'évaporer toutes ces voix ou encore peut-être ses projétiers. Et en restant avec des gens, bien évidemment, tu te permets de te libérer de soi-même et d'oublier un peu la situation difficile. Moi, prenons le cas de... Mélodie a parlé du bac, donc cet examen-là ici. Effectivement, quand on échoue, on a l'impression qu'en fait, on a travaillé pour rien. Et il y a cette voix, évidemment, dans ta tête qui te reproche ça, en fait, en disant, c'est de ta faute, tu n'as pas travaillé. Et là, justement, on te demande de garder espoir parce que la prochaine fois, ça peut marcher. Moi, ce que j'ai envie de savoir, évidemment, je donne la parole à Dany avant de revenir vers toi, mon cher Stéphane. Dany, comment rassurer un entrepreneur ? Prenons le cas d'un entrepreneur qui a... Comme on dit, l'entreprenariat, c'est quoi ? C'est entrer et prendre dans un marché. Et l'entreprenariat, ça présente également des risques. Mais ça demande beaucoup en termes d'investissement. Aussi bien sur le plan financier que sur le plan personnel. Comment reconforter ? Comment demander à quelqu'un de garder espoir face à une situation aussi difficile liée à la chute de son entreprise, par exemple ? Les mots qu'il faut choisir. Moi, je dirais déjà que pour un entrepreneur qui a commencé, il a pu atteindre un level. Et il y a eu une circonstance qui l'a fait chuter. La première chose que je dirais à cette personne, c'est que si tu as pu le faire une fois, tu pourras le faire une fois. Parce que ce que nous pouvons être sûrs, c'est que les circonstances et les erreurs nous enseignent. Les difficultés que nous rencontrons au fil du temps de notre entrepreneuriat, de notre business, nous rendent plus forts. Donc du coup, quand tu es arrivé à un certain niveau et qu'il y a eu un souci, une circonstance des fois qui ne dépendait pas de toi, qui a fait en sorte que tu puisses tomber, tu as eu à acquérir un background. Ça veut dire que tu as des aptitudes déjà qui vont te permettre de rentrer plus facilement parce que la première fois, il était plus difficile. Il y a un entrepreneur qui a à dire, le premier million est compliqué, mais après, le second million est facile. Pourquoi ? Parce que la difficulté est de rentrer dans le chemin. Une fois que tu es dans le chemin, tu connais déjà la foi. Tu connais chez toi là où tu restes, tu connais facilement, bien sûr, les raccourcis pour y arriver. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'à cette personne, il faudrait dire, écoute, tu as pu le faire une fois. C'est vrai que les circonstances ont changé, mais parce que tu connais déjà le jeu, tu peux encore y arriver. Et la seconde chose que je vais dire à cette personne, c'est éloigne-toi des mauvaises langues. Parce que ce qui est sûr, il y aura toujours des personnes qui viendront avec la mauvaise atmosphère. Vu ton état de tristesse, déjà tu es en état de tristesse et de mauvaise atmosphère en toi-même. Donc garder espoir, c'est vraiment d'abord un travail personnel. Bien sûr. D'abord personnel avant de… D'accord. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu es déjà dans un état. Et maintenant, si en toi-même, tu ne trouves pas la force, c'est avec les personnes autour de toi. Qu'est-ce que l'on dit ? Nous sommes définis par les cinq personnes que nous côtoyons. Donc, si tu t'entoures des personnes qui ont le punch de te booster, des personnes qui vont te dire, écoute, tu es tombé, vas-y, tu peux encore y arriver. Ton punch en toi-même va revenir parce que déjà, ce n'est pas une personne qui n'a pas encore essayé. Tu as déjà essayé. Tu es tombé une fois, tu peux te relever. Tu es tombé une fois, tu peux encore avancer. Et si tu es tombé, c'est parce que tu dois devenir plus fort. Parce que, qu'est-ce que l'on dit souvent ? Après une montagne, il y a toujours une autre montagne. Si tu es arrivé au sommet, dis-toi qu'il y a une pente. Mais après, il y a une montagne plus grande que tu pourras gravir et dépasser l'ancienne montagne. Et c'est exactement ça. Parce que moi, j'aime bien, tu parlais du verbe essayer. Moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas pour vous, chacun aura un avis là-dessus. Moi, j'ai toujours dit que moi, j'aime deux verbes. Parce que pour moi, ces verbes, ce sont ces deux verbes-là qui dictent l'évolution de relations aussi bien dans le monde, des relations sur le plan sentimentale, familiale et professionnelle même. Pour moi, ce sont les verbes essayer et réessayer. Je vais dire, on se parle au téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de fabriquer un téléphone. Et en général, quand on échoue, on est face à une formule qu'on a tous utilisée une fois dans notre vie. Cette formule qui dit, je cite, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Et en général, quand on échoue, on fait quoi ? On va réessayer. D'aucuns diront commencer et recommencer. Et je pense qu'en fait, si on a cette formule-là dans la tête, ça va être plus facile pour nous de se dire, on garde espoir tant que, comme il a dit, tant qu'on a essayé et qu'on peut réessayer, ce serait l'essentiel. Oui, Stéphane ? Sur vos propos, qu'il ne tente rien à rien en réalité. On dit très souvent ça au quotidien, qu'il ne tente rien à rien. Mais il faut pouvoir essayer, pouvoir avoir un résultat. Maintenant, lorsqu'on a essayé et qu'on n'a pas obtenu le résultat, on réessaye encore jusqu'à ce que… De toutes les façons, c'est cet espoir qui nous permet de réessayer. Si on échoue la première fois et qu'on n'a pas espoir en se disant, ça va se produire une deuxième fois, on va y arriver, à ce moment, on n'est pas motivé à l'idée de réessayer. Donc l'espoir, ça reste vraiment ce carburant-là. Et je profite à dire à toutes ces personnes qui nous regardent, autant de fois que tu vas tomber, relève-toi. Relève-toi, essuie-toi et vas-y. Parce que c'est ça en fait. Mais est-ce que, Mélodie, est-ce que c'est facile de garder espoir quand même ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on verse dans la comparaison. On est dans le paraître. Aujourd'hui, ta copine, supposant elle a un téléphone, je ne vais pas citer la marque, le téléphone à la pomme, la dernière version, le 14, et que toi, derrière, tu es encore dans la version, on va dire, le 6. Et quelque part, en fait, tu sais pertinemment que tu peux, à travers ton travail, à travers la détermination, arriver à acheter ça. Mais en fait, tu ressens une pression de toi, tu te mets une pression toi-même pour obtenir cette marque de téléphone comme la copine. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que beaucoup versent dans la comparaison, est-ce que c'est facile vraiment de garder espoir quand on est face à une situation difficile ? Parce qu'on a souvent tendance à vouloir chercher des raccourcis. Il y en a qui vont dans des choses un peu sombres pour vite réussir. Il y en a qui font des choses pour vite avoir de l'argent. Est-ce que c'est facile de garder espoir, selon toi, ma chère Mélodie ? Non, ce n'est pas facile de garder espoir. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Parce qu'à un moment donné, tu seras là, tu vas te dire, pourquoi eux, ils sont meilleurs que moi ? Pourquoi eux, ils ont ça ? Pourquoi moi, je n'ai pas ça ? Et il faut avoir vraiment le mental pour assumer ça. Et comme j'ai dit, il faut vraiment, vraiment, vraiment te focaliser sur quelque chose. Tu n'es pas obligé, parce que l'autre a réussi. Chacun a réussi à son rythme. Parce que l'autre a réussi à avoir, par exemple, l'iPhone 14 que toi aussi, tu es obligé d'avoir. Tu peux rester avec ton 6. Bien sûr. Et après, au fur et à mesure, quand tu seras prête à avoir le 14, tu pourras acheter au bac. De toutes les façons, un iPhone comme un Intel ou un Huawei, ça reste un téléphone par lequel, justement, le plus important, c'est de communiquer. Est-ce que toi, dans un état de, on va dire, un état franchement où tu as été confronté à quelque chose de difficile, où tu as appelé à garder espoir, tu parlais de la confidence. Est-ce que tout de suite, tu es très sélective sur les personnes ou bien tu te dis, bon, OK, ce n'est pas grave, je vais me confier même à mon petit frère. Est-ce que tu choisis et que tu l'aies choisi en fonction de quoi ? Est-ce que ça t'arrive d'aller te confier à papa à un moment, par exemple, ou bien c'est uniquement avec la grande soeur ? Avec ma grande soeur. D'accord. Pourquoi ? Parce que, bon, elle et moi, on est de la même génération. D'accord. Et elle me comprend mieux. Elle me comprend mieux et on fait pratiquement les mêmes choses. D'accord. Donc, si j'ai un problème qui me pèse, je peux aller chez elle, je me confie et tout, elle me donnera des conseils. Pour que tu gardes espoir, justement. Est-ce que tu as déjà, avant de donner la parole à Stéphane, évidemment, est-ce que tu te dis à retrouver vraiment dans une situation où le fait même de garder espoir, c'était complètement très éloigné du fait que, en fait, une situation où vraiment, supposons que tu étais dans la déprime et les gens te répétaient à chaque fois de garder espoir, est-ce que c'était difficile pour toi de sortir de là ou bien c'était plus facile parce que tu te dis, bon, il faut d'abord que j'essaie de me soigner moi-même avant de demander aux gens de m'aider à me soigner. Comment tu arrives souvent à sortir des situations aussi difficiles si tu as déjà été confronté à une telle situation ? Bon, pour sortir des situations difficiles, C'est beaucoup de pas, tu te confies beaucoup, tu parles beaucoup ? Oui, je me confie beaucoup. D'accord. Parce que je suis une personne très sensible. D'accord. Donc, je ne peux pas garder les choses pour moi. Donc, quand j'ai un problème, je me confie beaucoup. Et ça me permet de me libérer et d'espérer, de me dire que ça va aller en fait. Ça va aller demain, ça va aller. C'est surtout cette phrase qu'on utilise dans le jargon quand on est en famille. En général, face à l'échec, c'est souvent, ça va aller. C'est une façon de te dire, garde espoir, ne baisse pas les bras. C'est surtout ça, ne pas baisser les bras. Comme tu disais, si tu as échoué une fois, si tu l'as fait, tu peux le refaire. Oui, Massé. Effectivement, à ces moments, la communication est vraiment primordiale. Dans ces moments. Mais il y a aussi, également, les personnes qui préfèrent le silence. Le silence, peut-être en restant silencieux, il arrive à mieux gérer, il arrive à mieux comprendre, à analyser l'échec. Exactement. C'est également ça. Donc, au-delà de la communication, il y a des personnes qui préfèrent garder le silence. Et ils préfèrent essayer de dire, bon, écoute, à ces moments, je préfère prendre mon recul pour essayer de revoir, peut-être avec le silence, on peut mieux observer l'échec, on peut mieux avoir des résolutions par rapport à l'avenir. Vous voyez, on peut… Donc, de façon générale, ça dépend de certaines personnes. Il y a des gens qui préfèrent la communication, il y a des gens qui préfèrent, bien évidemment, le silence. Donc, c'est selon… De toutes les façons, le silence, c'est une forme de communication. Justement, justement. Donc, il n'est pas une autre… Le silence, c'est une forme de communication. Après, dans certaines situations, c'est une forme de torture. Mais c'est selon. Mais par définition, ça reste… C'est un moyen de communication. Évidemment, évidemment. Comme on dit. Évidemment. Vas-y. Je pourrais ajouter que ça dépend aussi de l'intelligence de la personne. Très bien. Savant qu'il y a l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle. Donc, si la personne a cette intelligence interpersonnelle, ce sera fluide, mais intrapersonnelle, ça va faire en sorte qu'il y aura forcément besoin de X ou Y personnes. Donc, c'est ça. Et je viendrais ajouter à ce qu'elle a eu à dire, il faudrait choisir les bonnes personnes à qui parler. Elle l'a bien spécifiée, elle parle qu'à sa sœur. Parce que le problème, c'est que des fois, quand nous sommes dans des situations compliquées, nous pouvons parler à une personne qui ne nous comprenne pas. Cette personne, on va expliquer, on va essayer de transmettre notre émotion, mais cette personne n'a pas la capacité parce qu'elle est figée dans sa perception. Tout est une question de perception. Même l'espoir est une perception. Bien sûr. Cette perception est limitée. Malheureusement, quels que soient les mots qui viendront de l'extérieur et même de toi-même, des fois, ça ne va pas te booster. Bien sûr. Tu ne seras pas booster. Tu seras bloqué à cause de cette perception. C'est pour ça que moi, je préconise souvent, et je parle aux téléspectateurs, que le premier travail à faire, c'est d'abord vous-même. De vous dire que ce qui est maintenant, là, actuellement, ce poids qui est sur vous, ne durera pas. Ça va partir. Il y a un adage qui dit, après la pluie vient le beau temps. Et ça vient toujours parce que nous le voyons. Donc, du coup, c'est-à-dire que vous, téléspectateurs, sachez-le exactement qu'aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, ça ne va pas scolairement, relationnellement, et peut-être autre. Mais dites-vous que demain, parce que vous-même, vous travaillez pour vous, des fois, nous disons que nous sommes le facteur de nos problèmes, mais parce que nous savons comment améliorer, nous savons comment regarder, analyser par nous-mêmes, et des fois, par le regard des autres, nous pouvons avancer et régler. Et cet espoir est là pour cela. Cet espoir, vraiment, est là pour nous dire que vu que nous avons un regard intérieur de nous-mêmes et extérieur, ça nous permet de construire un avancé et de pouvoir voir et toucher maintenant là où nous devons et où nous pouvons aller. Le regard, justement, Mélodie, est-ce que ça t'arrivait, parfois, de ne pas te relancer dans quelque chose parce que le regard de la société t'impressionnait un petit peu, supposant que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu commences à vendre des petites choses et ça ne marche pas parce qu'il y a un client qui a fait un mauvais commentaire sur un article. Est-ce que ce genre de choses-là, ce regard de la société, ça t'empêche parfois de te relancer, de garder espoir au point de te relancer ou bien, à l'image de ce que Dany vient de dire, on fait fi complètement de tout et le plus important, c'est nous-mêmes et le fait d'avancer. Le plus important, c'est nous-mêmes. D'accord. C'est nous-mêmes, il faut avoir confiance en soi. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens feront, contre toi, le moment que tu as foi en toi, ça va. Ils peuvent venir, ils peuvent te critiquer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais le moment que tu sais où tu vas, tu connais tes capacités. Tu sais qui tu es. Tu peux aller où tu veux. Est-ce que ça t'arrive parfois d'en parler avec Maman ? Revenons un peu sur l'éducation, l'impact parental, évidemment, dans cette capacité, parce que ça part d'une éducation. Il y a des gens qui n'ont pas cette facilité à se dire « Ok, bon, je vais me relancer. » Mais je veux dire, il y a une part parentale. Est-ce que papa ou maman, par exemple, était ou bien sont assez à l'aise avec vous à l'idée de vous parler lorsque vous êtes face à une situation, mais surtout de vous encourager à redoubler davantage d'efforts ? Oui, maman. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites en général ? Elle s'appelle comment ta maman ? Flora. Flora. On salue maman Flora depuis le Gabon, c'est bien ça. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que maman Flora te dit souvent lorsque tu es confrontée à une situation difficile ? Déjà, comment elle aborde la chose ? Comment toi aussi, tu te confies avec elle ? Est-ce que tu n'as pas un peu peur qu'elle va te juger, déjà parce que ça reste maman ? Est-ce que tu n'as pas peur un petit peu de ce rôle-là ? Ou bien tu te dis « Ma mère, c'est ma copine. » On y va. Bon, ma mère, c'est ma copine. D'accord. Donc, je n'ai pas vraiment peur d'aborder certains sujets avec elle. Bon, c'est vrai que parfois, je trie. Bien sûr, tu ne vas pas tout dire. Quand je parle avec elle, elle essaie de me comprendre. Elle me donne souvent des conseils. Par exemple, bon… Oui, c'est une situation difficile, oui. Si c'est assez privé, tu peux garder. Mais on parle du principe qu'effectivement, elle te donne souvent des conseils quand tu es confronté à une situation difficile. Parce que maman, c'est la copine. C'est bien ça. Mais si c'était papa, pourquoi tu as peur de papa du coup ? Papa, il est un peu… On est encore dans le… Papa parle mal. Non, ce n'est pas qu'il parle mal. C'est juste qu'il a envie de te protéger davantage. Oui, Stéphane, c'est vrai. L'espoir, comme on l'a souligné sur ce plateau-là, ça semble quelque chose… Garder espoir, surtout face à une situation difficile, ça semble quelque chose d'assez facile à faire. Évidemment que quand on a l'argumentaire de notre ami Dany, on se dit qu'on gagnerait évidemment à être… Parce que Dany, il est vraiment dans le développement personnel, dans cette capacité à l'épuiser en vous. C'est la confiance. Voilà. Je veux travailler à Sécra, c'est un grand centre. Ah, bon, d'accord. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Non, mais c'est ce que Mélodie vient de dire, c'est la confiance en soi, justement. C'est cette confiance en soi-là qui fait que, bon, voilà, il est à l'aise et puis il a envie justement d'aller où ? Oui, mon cher… Nous, nous avons, même dans le milieu éducatif, nous avons les professeurs en éducation… Civique. Civique, civique, développement personnel, qui sont là pour redonner les jeunes l'espoir. Parce que, vous savez, Régis, il y a des jeunes qui ont perdu l'espoir. C'est vrai. Les jeunes qui sont désorientés, qui ne savent plus où aller, où quoi faire. Et je pense que les écoles ou encore du moins les universités songeront autant pour moi à pouvoir mettre ces personnes-là pour pouvoir redonner ces jeunes l'espoir. Parce que lorsqu'on a perdu l'espoir, on ne peut rien faire. Et c'est dans tous les plans, aussi sur le plan de la politique. On ne peut rien faire. Si les jeunes perdent l'espoir, évidemment, quand on sait que ces jeunesses représentent l'avenir de demain, on est en droit de s'inquiéter un petit peu. Les amis, en marquent une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. A tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser à une thématique pas très loin de la première thématique. On va parler dans cette dernière partie d'émission de comment assumer et faire accepter ses choix. Mon cher Dany, comment y arriver selon toi ? Pour moi, je pense exactement qu'assumer d'abord avant toute chose, comme je reviens en-dessus, c'est un travail personnel parce qu'assumer c'est s'accepter. C'est reconnaître qui tu es, reconnaître comment tu es et comment tu fais pour avancer. Le moment où tu arrives à faire ce premier travail, le reste sera assez simple parce qu'on dit souvent qu'on ne change pas le monde mais on devient le changement que l'on voudrait pour le monde. Ça veut dire que déjà le travail de s'assumer est déjà une part pour faire en sorte que les choses puissent t'accepter parce que si tu es des changements, les gens autour verront que mais attends, je suis d'âne et comme ça, ils manifestent telle aptitude et telle aptitude, c'est sa nature, c'est son choix, c'est sa direction et en plus, le fait d'être focus là où tu pars et de savoir avec une conscience stable que je pars quelque part de précis, j'ai un endroit précis où je dois aller, fait en sorte que les autres autour se joignent dans le monde. Je dis un jour à mon petit frère qu'il est mieux de chercher à atteindre ce que les autres veulent atteindre que de chercher à faire en sorte que ces gens-là t'acceptent parce que quand tu vas atteindre le niveau qu'ils cherchent à atteindre, ils auront tendance à vouloir aller vers toi, ils vont te suivre. Et l'acceptation se fera de façon naturelle. Exactement. Que de chercher trop à vouloir se dire que non, X va devoir m'accepter comme je suis. Non, non, non. Nous savons tous que nous avons un standing dans une société, dans un groupe d'amis. Nous avons un standing, un regard. Mais ce standing est atteint par ton travail personnel. Qu'est-ce que nous disons ? Nous atteignons les hauteurs par le travail que nous faisons en interne. Ce n'est pas que nous venons devant les gens que nous commençons à atteindre de l'excellence. Excusez-moi. mais c'est quand tu commences depuis ton secret dans la Bible, on dit souvent c'est dans ta chambre secrète que Dieu te bénit. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas où tu travailles ta personne. Tu travailles parce que tu as une direction, une objectivité, une vision. Tu sais que là, je dois arriver à cela. Et arriver à cela, c'est s'accepter, se construire dans la musculation parce que j'aime bien la musculation. on dit souvent… Ça ne se voit pas beaucoup mais c'est bien. Oui, oui, mais ça arrive. Non, non, mais tant mieux. Je suis d'accord sur le principe évidemment qu'il faut beaucoup, pour la musculation, je te taquine. Oui, exactement. Il faut beaucoup effectivement travailler. Alors, il y a un point qui est très intéressant dans ton argumentaire, mon cher Dany, c'est le fait de s'accepter d'abord. C'est le point de départ. Ma chère Mélodie, alors aujourd'hui, tu as dû quitter ton pays d'origine, en l'occurrence le Gabon, pour étudier évidemment le journalisme et communication. Ça a été un choix. Tu l'as d'abord assumé personnellement mais comment tu as réussi à faire accepter ce choix-là auprès de tes parents, par exemple ? Quels ont été les arguments ? Comment tu as réussi à convaincre tes parents que c'est ce métier que je veux faire du journalisme et c'est dans tel pays que je veux y aller ? Est-ce que tu avais déjà fait des recherches ? Est-ce que tu as parlé à papa à un moment ? Comment justement tu as réussi à les convaincre ? Bon, je n'ai pas fait des recherches, quelque chose que je voulais faire depuis petite. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, on a eu une discussion Avec papa ou avec maman ? Avec papa et maman, les deux. Donc, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier. Je leur ai dit que je voulais faire le journalisme. Et après, ils m'ont dit pourquoi tu fais le journalisme ? J'ai expliqué, j'ai dit que parce que c'est quelque chose que j'aime. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu curieuse. Bon, je suis très, très curieuse. Mais c'est une bonne qualité pour une journaliste. Pour un journaliste, un bon journaliste par définition doit être curieux. Par les informations, j'aime un peu bouger comme ça. D'accord. Est-ce que c'est tout ce que tu as utilisé comme argument pour convaincre papa ? Parce que ça semble assez léger quand même comme argument. Mais je veux dire, parce qu'aujourd'hui, tu restes leur bébé entre guillemets, évidemment. Le fait aujourd'hui de devoir aller loin d'eux, évidemment que les parents sont toujours dans cette optique de protéger leur progéniture. Est-ce qu'ils n'avaient pas un peu peur à l'idée de te laisser partir seule dans un autre pays ? Du coup, comment tu as rassuré papa et maman par rapport à cette peur légitime ? On rappelle le passage parce qu'un père veut toujours du bien pour son enfant, une mère veut toujours, comme on dit, c'est une mère poule, toujours protéger ses enfants. Comment tu as réussi à retirer cette peur chez tes parents dans le discours que tu as prononcé ? J'ai dit à mes parents que je suis en train de grandir et ils doivent avoir confiance en moi. D'accord. Ils doivent avoir confiance en moi. D'accord. Juste la confiance. De faire confiance. D'accord. Régis, pour en boiter, sinon, Mélodie disait, effectivement, c'est très important de faire assumer ses choix. Moi, je vais prendre mon histoire. Lorsque j'étais au lycée, généralement, il y naît déjà, donc j'animais des choqués au lycée, tout ça. Les kermesses, des choses comme ça. Justement. Lorsque je suis arrivé en première et ma mère m'a posé la question « Qu'est-ce que tu veux faire ? » J'ai dit « Moi, je vais t'aider le monde de la communication. » Mais elle avait, on va dire, cette affaire de « Les journalistes ne sont pas bien payés. » les journalistes. Généralement, ça rêvait un peu et les journalistes, il y a trop d'hypocrisia à l'intérieur. Et lorsque je suis arrivé au terminal, elle m'a dit « Tu décides quoi de ta vie ? » Je lui ai tout simplement dit « Si je ne fais pas du journalisme, je reste à la maison. » C'était dur, mais après, elle a fini par accepter parce que j'ai fait en sorte qu'elle puisse accepter mon choix parce que j'aimais le journalisme, j'aimais ce monde des médias. Donc, je lui ai dit « Ben écoute, si je ne fais pas cela, ben écoute, je reste à la maison. » Et vu qu'elle ne voulait pas, bien évidemment, que je puisse rester à la maison, ben elle a écouté, elle a accepté mon choix de faire du journalisme. Donc, on peut dire aujourd'hui, laisser les enfants également faire ce dont ils veulent. Leur choix, leur passion, c'est également ça. Oui, maintenant, après, on peut comprendre l'inquiétude des parents parce qu'après, évidemment… c'est vrai que quelquefois, on va dire, les parents orientent parfois selon, on va dire un peu ce qui se passe dans la société, c'est vrai. Mais en même temps, tout ou tard, l'enfant finira par faire ce dont il veut. Logique, je suis d'accord. Donc, quel que soit, c'est qu'on va dire, c'est vrai, tu peux dire, tu peux orienter ton enfant peut-être à la médecine pour dire « Moi, j'étais médecin, je veux que tu deviens médecin. » Mais attention, s'il est passionné, par exemple, par le football, mais tout ou tard, il va finir par jouer au football. Donc, on peut dire que les choix ne se discutent pas trop. Après, c'est vrai, on peut juger le pour et le contre, mais laissons les gens vivre leur passion, vivre leur choix parce que c'est ce dont ils ressentent au fond d'eux. Donc, c'est un peu cette manière un peu grosso modo. Voilà, il faut laisser les gens assumer. Après, comme on dit, les conseils corrigent mieux que… Les conséquences. Voilà, voilà, on voit un peu. Donc, laisser la personne aller au bout de sa pensée, aller au bout de ce dont il veut faire dans la vie. C'est très important. Mais laisser, c'en est une, enfin, c'est une chose, mais c'est surtout le fait comme Dany l'a souligné, premièrement, s'assumer comme Mélodie l'a souligné aussi, s'assumer d'abord et ensuite faire accepter ses choix. À partir de ce moment, évidemment, je suis d'accord avec toi, on laisse nos enfants aller au bout de ce que… Le plus souvent, lorsqu'on fait accepter ses choix, c'est qu'on l'assume d'abord. Oui. Le plus souvent, c'est ça. Donc, généralement, c'est comme ça. Après, il y a des personnes qui sont peut-être mal renseignées, mais généralement, dans la vie courante, lorsqu'on veut imposer, lorsqu'on s'assume, c'est qu'on a longuement réfléchi, longuement pensé et par la suite, eh bien, on l'impose. La thématique, la thématique, c'est comment, surtout, moi, c'est le comment que je vais m'arrêter, Dany. Comment, est-ce que le travail, ça peut être aussi un moyen, assez logique, un canal pour se faire, non seulement accepter, mais surtout faire accepter ses choix. Je prends un exemple. Oui, vas-y, Mélodie. Oui, ça peut être un canal. D'accord. Parce que quand, par exemple, tu parles avec tes parents, tu dis, par exemple, que tu veux faire stylisme, tu veux faire le stylisme, par exemple, ton père ou ta mère ne vont pas croire en toi. Oui, parce qu'on ne t'a jamais vu avec une paire de ciseaux et... Ton père va, par exemple, dire ici, par exemple, ça ne marche pas, tu ne vas pas progresser dans ça, tu n'auras rien, tu ne vas pas construire ta vie avec. Maintenant, c'est maintenant à toi de te fixer les objectifs. Exactement. Tu dois te fixer les objectifs, tu dois te mettre dans la tête que tu peux y arriver, peu importe ce qui va se passer et au fur et à mesure que tu vas te mettre ça dans la tête, tu vas progresser au fur et à mesure et quand tu vas réussir, tes parents seront obligés. Oui, effectivement, d'accepter... Donc, oui, le travail, ça reste effectivement d'autres moyens, un moyen, pour moi, par excellence, pour faire accepter ces choix. OK, c'est un peu la méthode anglaise et américaine, montre-moi ce que tu sais faire. Oui, mon cher Dany. Après, je renchérirai les propos... De mélodie. De mélodie, exactement, pour dire ceci. Déjà, chez nous, nous disons que nous ne choisissons pas la famille là où nous naissons, mais nous choisissons ce que nous devenons et nous choisissons là où nous allons. cela simplement pour dire que quel que soit le milieu, tu peux naître dans une famille où la famille, cette personne qui constitue ta famille ont des perceptions sur certains métiers, certains sujets, certaines fois, on retrouve plusieurs entrepreneurs qui disent ceci, que moi, quand j'ai commencé à dire à mes parents ou à mes amis, je veux être entrepreneur, ils ont dit ceci, non, ça ne marche pas, bien sûr, le milieu, mais ils ont réussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accepté ce qu'ils voulaient être. Ils ont vraiment pris en mots, pour dire que c'est ça. J'ai pris les attributs, j'ai regardé, j'ai cherché et il y a une parole qui répète et j'aime me le dire, si une personne a pu le faire dans une condition des fois plus précaire que la mienne, c'est que moi aussi je peux le faire. C'est pour dire que nous avons la capacité en nous, c'est vraiment une capacité humaine et c'est la beauté de l'humanité. Nous pouvons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous pouvons atteindre un niveau que personne ne peut imaginer parce que le pouvoir du changement il est personnel. Donc réussir, pour toi, désolé, t'interromps, donc réussir pour toi, c'est vraiment s'accepter d'abord mais surtout faire accepter ses choix. Bien sûr, exactement, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir cette capacité, ce leadership, je dirais même, d'imposer aux autres, de montrer aux autres la valeur de ton idée parce que le problème c'est que tu peux spéculer. On va voir, comme disait Mélodie, tu vas venir dire que tu veux faire dans le stylisme. Ok, qu'est-ce que tu lis dans le stylisme ? Quels sont les articles ? Quelle est la personne que tu regardes ? Quelle est la personne ? Mais non, tu dis seulement, tu parles, tu rentres dans ce qu'on appelle la spéculation mais même la spéculation est fausse en toi-même parce que le problème, en vérité, la société est faite de nos idées, nous sommes ce que nous pensons et après nous agissons mais le problème, c'est que cette pensée tend vers une réflexion, cette réflexion tend vers une action, cette action devient une habitude et un caractère, soit un comportement. S'assumé n'est pas un truc qui vient comme ça, ça commence par une idée, une pensée, une réflexion, une première action sur une idée, une habitude de faire l'action et après ça devient naturel, un comportement. Donc le travail est un processus. Est-ce que c'est facile ? Non. Malheureusement, je vous dirai la vérité mais c'est possible et c'est simple quand tu te figes et tu te dis je vais arriver parce que je sais qui je suis, je connais le potentiel. Laissez-moi vous dire chers téléspectateurs que vous avez tous un potentiel. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'avez pas de potentiel, c'est très faux parce qu'une personne peut avoir des aptitudes au football, dans la musique mais sachez que vous avez aussi quelque chose de particulier que vous pouvez refaire sortir. C'est à vous maintenant de vous retenir et de vous dire je vais chercher cette aptitude, je connais cette aptitude, je vais chercher tout ce qui tourne autour de cette aptitude, je vais assumer cette aptitude et pas ce que j'ai assumé et ce sera d'assez très simple. Jean l'a mis sur le... Il est dans les engolés lyriques. Et bon, il y a un mot qui est ressorti à chaque fois qu'il parlait, c'est l'acte. Parfois, il faut, on va dire, imposer ses choix par des actes, pas par des paroles. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, Mélodie parlait du travail. Donc le travail, c'est avec les actes. Généralement, parfois par le dialogue ou encore par la philosophie de la pensée qu'on veut mettre en place, mais ça ne passe pas. Parfois, il faut poser des actes, des actes, autant pour moi, concrets, afin que les gens puissent accepter tes choix. C'est ça en réalité. Exactement, parce que de toutes les façons, les actes ont tendance à mieux impacter que les paroles. Très bien, très bien. On a parlé tout à l'heure de Mélodie qui veut faire du stylisme, mais si tout de suite, elle n'apporte pas une robe à papa, ou à un moment, beaucoup plus à un moment, pardon, à porter une robe à un moment pour dire, écoute, voilà, cette robe, elle a été construite et dessinée par moi. Ah ben oui, mais elle est très jolie. La mère est beaucoup plus rassurante en se disant, c'est clair que Mélodie, effectivement, elle a des aptitudes dont elle peut réussir. Parce que, on reste toujours du côté des parents. Les parents veulent toujours protéger. Tant qu'on n'explique pas aux parents, on est toujours dans le sens où le parent va se dire, ben non, je ne veux pas que tu fasses ça. Et du coup, tes choix ne sont pas imposés. Tes choix sont limités parce que tu n'as pas des arguments pour mieux convaincre les parents. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Mélodie, avant de revenir sur toi, Stéphane, d'être confronté à une situation où papa ou maman arrive à te dire, écoute, non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas. On ne veut pas. Même si tu as l'impression que tu as donné le maximum de toi-même pour convaincre tes parents, mais au finish, c'est un nom que tu reçois. Et comment tu l'as vécu si jamais c'est arrivé ? Quand j'étais au Gabon, je voulais d'abord normalement aller à la douane avant de faire le journalisme. C'est aussi mon rêve depuis petite. Mais le premier choix, c'était lequel ? La douane. D'accord. Donc, j'ai dit à papa que je veux aller à la douane. Il m'a dit non. Et papa, la douane, tu connais les circonstances du pays. Tu connais comment se passent les choses dans ce pays. Tu ne peux pas aller à la douane pour avoir les relations. Donc, j'ai dit, moi, j'ai envie de... En fait, j'ai forcé, j'ai essayé de forcer à chaque fois. J'ai même regardé les émissions de la douane devant lui. J'ai tout fait pour qu'il puisse me dire tu es passionné de la douane, tu peux partir là-bas. Mais il a dit non. Mais qu'est-ce qui te passionnait justement dans ce métier-là ? C'est le fait juste d'être... Qu'est-ce qui te passionnait ? Pourquoi tu voulais faire ce métier-là ? Enfin, de te lancer, d'être une douanière ? C'est... Le cadre, c'est tout ce que ça demande, derrière. Voilà. Parce que oui, c'est un travail de terrain. On est tout le temps sur le terrain. Et justement, en parlant de travail de terrain, le fait que tu sois journaliste, c'est un travail de terrain. Effectivement. Donc, malgré le fait que tu faisais faire suivre à ton papa des documentaires sur le milieu des métiers, en l'occurrence, ce métier lié à la douane, les contrôles au niveau des frontières, s'assurer que rien ne sort, que tout soit... Évidemment, que le pays soit protégé dans beaucoup de choses. Malgré ça, papa, il n'a pas baissé la garde. Il est resté... Il est resté sur sa décision. D'accord. Et du coup, tu as basculé sur ton plan B qui était le journaliste. Et là, c'était plus facile pour lui de... Je voulais refuser, mais j'ai parlé avec maman. Maman a parlé avec lui. Et il a fini par accepter. C'est là aussi l'autre point. La stratégie dans l'acceptation. C'est là, parce qu'en général, on se dit, si je viens parler à Dani, je sais que Dani avait refusé. Donc, en gros, tu sais quoi ? Je vais parler à sa petite sœur ou à sa grande sœur parce que je sais que sa grande sœur a un impact, une forme d'influence sur elle. Donc, je sais qu'elle va accepter. Est-ce que quelque part, ce n'est pas de la manipulation ? Quelque part, je ne dis pas que tu as manipulé, maman, ce n'est pas ça. Mais je lui dis, est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas une petite forme de manipulation, mon cher Stéphane ? Je ne pense pas que ce soit une manipulation parce qu'en réalité... À la guerre, toutes les stratégies sont bonnes. Bon, justement, je ne pense pas parce que c'est dans le but de pouvoir, on va dire... Réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves. Donc, que tu passes par maman ou par papa, l'objectif, c'est, on va dire, faire accepter papa son choix. Et du coup, on peut utiliser toute forme de mécanisme ou de stratégie afin de pouvoir faire accepter ses choix. Après, il y a d'autres mécanismes également qui peuvent naître pour emmener à ces personnes ou encore au père ou à la maman d'accepter les choix. C'est ça qui est difficile. En général, c'est conditionné. Tu as des parents qui vont te dire, écoute, Mélodie, comme tu veux faire... Tu veux être dans le domaine de la douane, tu veux être douanière, c'est simple. Tu nous obtiens un diplôme de journaliste et ensuite, tu peux aller te former dans ce domaine-là. Tu veux être journaliste spécialisé en questions liées à tout ce qui est douane et tout ça. Donc, en général, il y a toujours ce petit deal avec les parents. OK, on est d'accord, mais avant, donne-nous ce qu'on veut d'abord et ensuite, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, ça reste un autre moyen pour les parents d'accepter justement tes choix ou bien de faire accepter. C'est pour aller dans le même sens que toi, mon cher. Dis-moi, effectivement, c'est ça. Il y a toutes sortes de stratégies ou encore, de mécanismes qui peuvent nous emmener à dire à nos parents qu'effectivement, tu veux ça, mais moi, mes désirs, c'est de pouvoir faire ceci. Donc, s'il te plaît, papa, fais cela. Mais je vais aussi également ajouter, il y a des mots ici en même temps. Oui, c'est ça. Il faut avoir la capacité de convaincre. Surtout pour nous, les hommes, lorsqu'on veut quelque chose pour nos enfants, on s'impose d'une manière assez... On est très radical. On est très radical, voilà. Mais je pense que tout s'est fait dans le dialogue et dans l'union et dans la compréhension pour amener l'enfant, on va dire, à faire ce dont il veut. Et c'est pour son bien, en réalité, parce que si ton enfant réussit, tu as réussi en réalité. Parce que, voilà, personne ne veut le mal de son enfant, personne ne veut le mal de son enfant, de sa fille, etc., ou de sa femme, ou de son neveu. Donc, tout ça, tout ça, c'est pour emmener à la réussite de son enfant ou encore un membre de sa famille. qu'on peut dire qu'on peut dire que laisser les enfants, c'est ce qu'il veut faire en tout cas. Ah, ouais. Voilà. Moi, je dirais que c'est quand même de la manipulation. Parce qu'honnêtement, même convaincre une personne, si je décide de convaincre actuellement, c'est que je vous manipule implicitement parce que je vais employer. Bien sûr. C'est dans ce contexte. Parce qu'au final, j'emploie des moyens, des stratégies. Je prends, je pique. Je connais, par exemple, que toi, tu aimes le chocolat. Je veux te faire passer. Je voudrais que tu acceptes ce que je veux. Je te prends un gâteau au chocolat. Après, je te reste l'information. C'est ce qu'il disait qu'à la guerre, toutes les stratégies sont bonnes. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, prenons le cas de Mélodie, excuse-nous, on va rester sur ton exemple. Prenons le cas de Mélodie, c'est-à-dire qu'elle a dû convaincre, elle a dû d'abord convaincre sa mère et que sa mère, par ricochet, allait convaincre son père. C'est ça, la manipulation. Oui, ça peut sonner comme une manipulation, mais l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Parce que oui, la manipulation a une connotation toujours un peu péjorative. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mélodie sur ce plateau parce qu'elle est appelée à être la journaliste qu'elle doit devenir. Et ça, c'est parce que, justement, elle est passée par la stratégie qui consiste à d'abord convaincre une personne et ensuite, la personne va devoir convaincre d'autres personnes. Après, je pense que ce ne sont pas tant les stratégies, le problème, mais ce sont les raisons des stratégies. Effectivement. Si vous partez vers une personne et vous partez en employant une méthode pour nuire à la personne ou pour vous nuire vous-même, c'est normal que c'est mauvais parce que la finalité, on dit souvent chez nous que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'on regarde l'état final. Le moyen que vous avez utilisé, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour votre développement ? Comme vous avez bien su le dire, aujourd'hui, elle est là et où là, elle sera potentiellement une des meilleures journalistes qu'on peut avoir. Je pense que déjà, maman et papa, en te regardant là, sur ce plateau, les Génération News, ils sont déjà fiers. Ils se disent, je pense qu'on a fait le bon choix en laissant Mélodie aller dans le domaine de la communication. Justement, Mélodie, dans le domaine du journalisme et de la communication, tu n'es pas la seule journaliste parce que ta grande sœur, ce que tu nous as laissé entendre en off, fait également du journalisme. Et d'ailleurs, on l'a reçu une fois sur ce plateau. Charlène, qui est une habituée qu'on salue au passage, une habituée justement des Génération News. Et du coup, en fait, on a la grande sœur qui est journaliste et la petite sœur aussi. Est-ce que le fait que vous soyez toutes les deux dans ce domaine-là, est-ce que ça n'a pas été un peu facile ? Est-ce que pour toi, ça n'a pas été facile pour papa de se dire, OK, tant qu'il y a la grande sœur qui fait déjà du journalisme, bon, on va laisser Mélodie. Ou bien eux, ils étaient sceptiques à l'idée de se dire, deux journalistes dans la même famille, bon, est-ce qu'on ne peut pas avoir une qui va faire médecine, l'autre qui va faire droit ? Donc, il y a eu aussi une grande confiance de la part de vos parents. Est-ce qu'aujourd'hui, cette confiance-là, vous arrivez à toujours ressentir ça ? Est-ce que papa est toujours derrière pour savoir si ça va bien ? Toujours, maman aussi, il y a beaucoup cette communication-là derrière. Et qu'est-ce qu'ils te disent en général ? Même si c'est un peu confidentiel, mais dis-nous un petit peu, qu'est-ce que papa, déjà ton papa, comment il s'appelle ? Charles. Charles, d'accord. Qu'est-ce que papa Charles te dit en général quand il discute avec toi ? Bon, lui, il n'a pas la bonne plus au téléphone. Il me dit il faut travailler dur, il faut travailler dur, on est à pourvoyer à l'étranger, à l'étranger, pour t'amuser. c'est ce que moi, ça, ses phrases. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as une dette morale envers ton père, déjà parce qu'il t'a fait confiance en acceptant tes choix, ton choix d'être journaliste, du coup, tu as cette dette morale qui consiste à dire il faut que je ramène des diplômes. Je pense qu'on te veut quand il va te voir là sur ce plateau, il est en train de te regarder là, là, il te regarde, il est très fier. Oui, on arrive bientôt au terme de cette deuxième partie d'émission. De façon à ramasser un petit peu, chacun donnera son avis là sur la thématique. Assumer ses choix, c'est bien, mais il faut de la détermination, il faut surtout avoir les bons mots, comme l'a souligné mon cher Danny. Effectivement, il est bien d'assumer ses choix, mais également, il faut avoir des stratégies, voilà, il faut également penser parce qu'on n'assume pas pour le plaisir d'assumer, il faut voir les contours, est-ce que ce dont je veux faire dans l'avenir, ça me promène l'avenir meilleur ? C'est ça. Il faut regarder tout ça aussi parce qu'en réalité, les parents se posent pas mal des questions parce que si tu pars dans un domaine, si ça ne marche pas, c'est également leur échec. C'est pourquoi parfois, les parents s'opposent à certains choix, mais avant de prendre un choix, avant de prendre une décision, il faut d'abord réfléchir, il faut d'abord mettre des stratégies. Est-ce que ce dont je veux faire pour apporter des fruits ? Ce sont des questions comme ça qu'on peut se poser qui feront en sorte qu'on allait chez les parents poser le problème et qu'ils puissent accepter. Parce qu'il faut souligner un fait. Généralement, les jeunes, lorsqu'ils partent chez leurs parents, ils n'ont pas des arguments convaincants pour dire à papa, moi je vais faire exemple du journalisme parce que je veux devenir ça, je veux devenir ça. et les débouchés aussi de cette filière. C'est très important. Parce que le journalisme est large aujourd'hui. C'est large, c'est large. Donc donner les différents débouchés, être précis, très bien. Je pense que c'est l'une des notions au journalisme concier précis. Donnez cela à vos parents et par la suite vous mettez tout à votre faveur et par la suite vous allez réussir simplement. réussir justement en arrivant à convaincre les parents mais surtout en s'assumant et faire assumer, faire imposer, respecter, pas imposer mais respecter surtout ses choix de vie parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas papa qui est journaliste, c'est Mélodie qui va être journaliste. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir participé à Génération News. Mélodie, ça a été un plaisir évidemment te recevoir sur ce plateau. Je rappelle que tu es étudiante en journalisme et communication. Est-ce que tu as d'autres tu veux saluer d'autres personnes vite fait avant de clore cette émission ? Tu veux saluer la grande sœur ? On salue Charlène. Uniquement Charlène ? J'en espère que tu n'auras pas de problème si tu oublies les gens. Oui, Mas, je rappelle que tu es étudiant en journalisme et communication. Merci en tout cas d'avoir été à des nôtres. Tu es un habitué de tes façons. les gens la saluer avant de clore. Ibika à production mais également à la famille Boudjimant dans le sud-est du Gabon. Salutations à vous, c'est Stéphane massivement à la voie commerciale. Je salue déjà l'émission parce que c'était un honneur assez et je salue toute ma famille. C'est un peu ça. Je pense que c'est assez. On salue l'émission. Génération News, c'est la famille. Vous revenez quand vous voulez. Génération News, c'est votre maison, c'est la famille. Vous revenez quand vous voulez. Effectivement, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Génération News, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada